En provisoire, 41 morts et 239 blessés. Avec Marie Forestier sur place, nous verrons tous les détails qui désignent le groupe Etat islamique. Le premier sommet européen post-Brexit se poursuit, mais à 28 moins 1. David Cameron a quitté Bruxelles après un dernier dîner. Les 27 doivent maintenant se préparer à l'avenir. Nous verrons comment et autour de quel projet avec Maryse Burghoff. Dans votre trésor, votre santé et cette question, mais ils sont où les médecins ? L'UFC Que Choisir publie sa dernière carte de France de l'accès aux soins. En 4 ans, la situation s'est dégradée pour 30 millions de Français. Nous serons aussi gourmands avec les bonbons d'antan. Sucre d'orge, dragé, berlingot, un marché qui sait se renouveler. Avec Julie Becriche, nous ferons le point sur notre consommation de bonbons. Ce ne sont pas les tout-petits qui en mangent le plus. Enfin, dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Anne-Marie Revol. Elle publie son premier roman, Gaspard ne répond plus. Et la critique y voit un des livres de l'été. Une histoire drôle, émouvante et qui égratigne le milieu de la télé-réalité. Dans votre 13h07, question que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser. Mais ils sont où les médecins ? Pour l'UFC Que Choisir qui publie sa dernière enquête. Ces 4 dernières années, l'accès aux soins s'est dégradé pour plus de 30 millions de Français. Plus de médecins à moins de 30 minutes de chez soi. Des délais toujours plus longs pour obtenir un rendez-vous. Illustration en Vendée où la roche sur Yon concentre tous les symptômes. Anne-Guillet-Épée, Alain Darigrand. Encore une journée bien chargée pour ce médecin généraliste. Vas-y, alors, qu'est-ce qui t'amène, Kevin ? Une journée marathon, 35 patients à voir. Au maximum, j'ai été jusqu'à 50 dans une journée. Et là, c'est difficile. Et il ne verra que les habitués. Impossible de prendre de nouveaux patients. On sera obligé, du coup, de faire comme faisaient certains médecins d'une époque, mais c'est une époque révolue, de travailler jusqu'à 23h le soir pour voir tout le monde. Et ça, on s'y refuse. Chaque jour, la secrétaire médicale refuse au moins 5 nouveaux patients. Ils réagissent mal ? Difficile, oui, 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 assez mal. Vous voulez ma mort ? Ce n'est pas toujours évident à entendre. La roche sur Yon, 52 000 habitants. Mais la préfecture de Vendée n'attire pas les jeunes médecins qui préfèrent exercer à Nantes. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Conséquence, 10% de la population n'aurait pas de médecin traitant. Je suis arrivée en Vendée il y a deux ans et je n'ai pas trouvé de médecin. J'en ai un seulement depuis deux mois. Vous avez dit comment ? J'ai insisté. J'ai fait tous les cabinets médicaux. J'ai vraiment insisté. J'ai appelé partout. Ça a été très difficile. Pénurie de généralistes, mais aussi de spécialistes. Six mois de délai pour voir ce gynécologue. C'est bien un petit garçon ici. Voilà, juste là. Peur des procès suite à une naissance difficile et surtout des horaires à rallonge dans le libéral. Pour les jeunes, les priorités ont changé. Les jeunes veulent aller plutôt vers des grandes villes, vers des grands groupes, des gros cabinets, de manière à ne pas être isolés, ne pas avoir une charge de travail importante. Face à cette pénurie, la ville envisage de créer un centre de santé municipal avec des médecins salariés, aux horaires bien cadrés. En bref.